Alors bonjour M. Dame, bienvenue en direct de la Basilique Notre-Dame à Montréal pour un cours particulier. En fait, on va plonger à fond dans la psyché québécoise aujourd'hui pour aborder un volet qui, en général, vous intéresse peu. C'est le Québec conservateur, le Québec qui se replie sur lui-même dans la deuxième moitié des années 1800 et qui va notamment confier ses destinées à l'Église catholique et développer une méfiance assez culturellement ancrée envers ce qui est étranger. Ce Québec-là est néanmoins palpitant et paradoxal parce qu'il est en même temps aussi extrêmement sensible, ouvert sur une forme de recherche absolue, son destin dans l'histoire en somme. Et je le commence par ce petit monsieur, ce petit garçon qui est le Saint-Patron des Québécois que vous avez peut-être reconnu, Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste, c'est le patron des Canadiens français. D'ailleurs, ça l'est depuis 1904 officiellement. C'est un peu comme, par exemple, Saint-Georges est le patron des Anglais, Saint-Patrick, le patron des Irlandais, ça vous le saviez tous. Mais certains d'entre vous ignorez que Saint-Jean-Baptiste, c'est-à-dire le cousin de Jésus, un petit berger, saint particulier des francophones d'Amérique. Ce Jean-Baptiste-là, il est mentionné à trois reprises dans la Bible. La première, c'est lorsqu'il naît et quand il est petit enfant, il grandit avec Jésus ensemble, c'est son cousin. Il est berger et on le représente toujours avec un mouton, très très gentil, avec une peau de bête sur le dos et dans une attitude de très grande vulnérabilité. C'est celui-là qu'on reprend tout le temps dans l'iconographie québécoise, comme ici, justement, à l'église de Notre-Dame, le petit Jean-Baptiste berger qui reçoit la grâce divine. Ce petit Jean-Baptiste-là, on le retrouve dans tous les défilés de la Saint-Jean-Baptiste, notamment à partir de 1844, où il bénit la foule. Être choisi, petit Saint-Jean-Baptiste du défilé, est un grand honneur pour les familles. On privilégie les petits enfants frisés avec les cheveux blonds. Jean-Baptiste, donc, première manière, on le retrouve dans des photos officielles. Très intéressant, ici, à la veille du défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1904 à Montréal, on voit le petit Jean-Baptiste, ici, à côté de ce qui était présenté comme un chef indien. Ici, un soldat français et ici, un soldat britannique. Alors, les composants de la société québécoise de l'époque, dans l'imaginaire. Saint-Jean-Baptiste, ici, dans un défilé à Longueuil, en 1965. On voit le petit garçon, ici, habillé chez Classy de la rue Rézonier, avec son mouton emblématique qui fait l'admiration de sa famille et de la foule. C'est une caricature de 1948 qui représente les emblèmes nationaux. Le coq français, l'ours russe, le lion britannique, l'aigle américain, tandis que le Québec, lui, se dote d'un petit mouton faiblard en guise d'emblèmes. Évidemment, c'est l'ironie. Tout le monde est bien conscient, à l'époque, que l'emblème du Canada français est, en fait, le symbole même de la faiblesse et de la vulnérabilité. Ce qui n'est pas anodin pour comprendre la psyché du peuple québécois. Il y a donc Saint-Jean-Baptiste aussi, deuxième manière, celle qui est représentée dans la Bible, lorsque, plus tard, Jésus retrouve son cousin, à l'occasion d'un voyage le long du Jourdain, où son cousin Jean-Baptiste baptise les jeunes. Cette deuxième manière est également présente, quoique moins importante, dans la psyché québécoise. On le retrouve dans certains défilés de la Saint-Jean-Baptiste, comme ici à Saint-Lambert, sur la Rive-Sud, en 1955. Le baptême de Jésus, moi j'adore le décor tropical de Palestine, alors qu'on voit clairement que sur la rue Victoria, la loi 101 n'est pas encore passée par là. Mais il y a une troisième mention de Jean-Baptiste dans la Bible qu'on n'évoque jamais. C'est celle de Jean-Baptiste sacrifiée, donc, dont la tête a été coupée et présentée sur un plateau d'argent. C'est de là l'origine de l'expression. Les Québécois, dis-je, ont un Saint-Patron décapité. On en fait mention, c'est l'impuissance, c'est la castration. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que ce fait soit ignoré. Si vous demandez à vos grands-parents, à ma femme, qui croient encore en Dieu et tout le reste, comment finit Jean-Baptiste? Parfois même, ils l'ignorent. Et vous allez les étonner en leur disant que sa tête a été coupée. Et ça, c'est tout aussi révélateur. C'est-à-dire que ce soit très largement refoulé dans la culture québécoise, que leur destin soit inabouti, que leur Saint-Patron débouche sur l'impuissance absolue, plus de tête. Plus de tête, on l'avait associé à l'absence d'élite lors de la conquête. Plus de tête veut dire aussi plus de direction, plus de sens dans l'orientation historique de ce peuple. Alors, donc, le Québec conservateur, 1850-1900, on va le voir sous l'angle d'abord, au sortir des rébellions de 1837, l'acte d'union de 1840. Que faire? C'est-à-dire, quelle décision prendre? Quelle attitude emprunter alors que le rapport de Rame, la Grande-Bretagne, entendent bien assimiler ce peuple et faire du Québec une composante de leur pays britannique comme les autres. Une des solutions envisagées va être la Confédération 1867, le régime constitutionnel dans lequel nous vivons toujours, et qui va tenter d'apporter une réponse au malaise québécois, à mi-chemin entre une forme d'autonomie, la province de Québec est alors créée, puis en même temps, une intégration dans l'État fédéral canadien. Si la Confédération est une décision politique, la politique nationale de 1879, elle va être une véritable politique économique et sociale visant à compléter l'œuvre, puis à créer, en somme, cet ensemble qui n'avait pas d'existence ni géographique ni économique jusque-là, le Canada, le Canada d'un océan à l'autre. À l'instar donc de ce doute, de cette errance à travers l'histoire, le Québec va trouver dans l'Église catholique une forme de valeur refuge. Valeur refuge, que je traduis par le terme très en vogue, un safe space, c'est-à-dire un lieu apparemment exempt d'oppression, d'agression où les franco-catholiques vont pouvoir se réfugier hors de l'économie, hors de la société, hors de la politique, hors du temps, pourrions-nous dire, dans une espèce d'exaltation de son destin particulier en Amérique, celui d'être un peuple missionnaire aimé de Dieu. En dernier lieu, la grande œuvre de 1850 à 1900, celui qui captive l'opinion publique, le clergé en particulier, puis les élites francophones, c'est le rêve de la colonisation. L'idée que plutôt que d'envoyer nos fils et nos filles s'assimiler aux États-Unis, pourquoi ne pas coloniser le Nord? Ça va être la naissance de nouvelles régions. Alors, on l'a vu, le rêve patriote avait d'abord pris racine dans une forme de paradoxe. Dès 1791, on avait créé pour un quasi-pays la colonie du Bas-Canada, peuplé massivement de frangophones. Et de côté, on leur avait aussi accordé, octroyé le parlementarisme, création d'un parlement, mais qui n'avait pas de pouvoir, donc une quasi-démocratie. Donc, cette précarité, cette tension, va dès la naissance, on le sait, à un mouvement à la fois nationaliste, qui prend ancrage dans un territoire national clair, la vallée du Saint-Laurent, et démocratique, visant à compléter ensemble les institutions parlementaires en faisant en sorte que les dirigeants soient bel et bien issus de la volonté du peuple et que, donc, on puisse assister à une véritable démocratie. Cette lutte-là va culminer sous la houlette de Louis-Joseph Papineau, de son parti patriote, qui est une véritable machine à remporter des élections, donc une phase politique qui, cependant, débouche sur un épisode révolutionnaire, une rébellion brutalement réprimée, faisant en sorte que, dans l'histoire, on va se souvenir de ces rébellions comme une lutte ethnique. C'est la lecture, d'ailleurs, qu'en avait fait Lord de Rame et qui, pour lui, doit mener inéluctablement à la constatation suivante, c'est-à-dire que, je n'entretiens aucun doute sur le caractère national qui doit être donné au Bas-Canada, ce doit être celui de l'Empire britannique, celui de la majorité de la population de l'Amérique britannique, celui de la race supérieure, qui doit, à une époque prochaine, dominer tout le continent de l'Amérique du Nord. Bon, embêtez-vous pas trop avec l'affaire de race supérieure, c'est une façon, à l'époque, qui n'a rien à voir avec le nazisme ou tout le reste, de désigner un groupe qui doit être prépondérant. Mais je ne veux pas excuser de Rame, son jugement est néanmoins sans appel, il faut donc se débarrasser de ce peuple. Pas en soi, parce que sa culture serait moins intéressante que les autres. Je me suis expliqué là-dessus. C'est qu'il faut rompre le caractère national, c'est-à-dire qu'il faut briser l'unanimité de ce peuple afin qu'il se fonde dans la démocratie britannique parlementaire en votant à gauche, à droite, en somme, qu'il puisse jouer le jeu de la démocratie parlementaire britannique. Mais les moyens employés sont néanmoins assez musclés dans l'immédiat. On va donc réprimer brutalement les patriotes, 371 prisonniers en 1937, 875 en 1838, c'est 1246 prisonniers, l'équivalent de si on avait arrêté 16 000 personnes. Donc, ça concerne une société entière. En outre, 224 morts sur les champs de bataille, 99 condamnés à mort, 12 pendus, 8 exiliats aux Bermudes, 58 en Australie, 1800 réfugiés aux États-Unis et 5 villages dévastés, dont Saint-Eustache, Saint-Benoît, Napierville, l'Acadie. C'est la plus grosse opération policière de l'histoire du Canada. C'est un euphémisme, puisque l'armée a été massivement mobilisée. Il y a un temps, jusqu'à 15 000 soldats britanniques déployés sur le territoire québécois, qui est bel et bien occupé. Durant quatre ans, puisque la loi martiale va s'appliquer de 1837 jusqu'en 1841, faisant en sorte que les libertés sont abolies, qu'il y a des gens qui sont maintenus en prison sans procès, etc., etc. Outre cette répression-là, le véritable geste qui est posé, c'est l'acte d'union de 1840. Là, on entre à fond dans le sujet 1. L'acte d'union, même de l'aveu même de ses auteurs, est destiné à punir et à assimiler le peuple du Québec. C'est une mesure brutale qui était préparée, qui était dans les cartons de l'Empire britannique depuis un temps, réparer en somme la gaffe de 1791, réunir le Haut et le Bas Canada afin de noyer l'élément francophone dans une majorité anglaise. Vous avez tous appris ça par cœur au secondaire. Rappelons donc que ça doit mettre fin au rêve territorial des Canadiens français, rompre le fantasme d'une majorité française sur les territoires de la vallée du Saint-Laurent, et ensuite faire en sorte que les francophones soient désormais à jamais minoritaires. C'est-à-dire qu'ils apprennent à se comporter comme une minorité linguistique et ethnique, une grosse minorité. Ils sont encore circa majoritaires dans l'Amérique britannique vers 1840. Mais de plus en plus, faire en sorte qu'ils soient minorisés et surtout qu'ils ne puissent plus mettre la main du fait de leur prépondérance démographique sur le contrôle de l'État canadien. Bien sûr, il y a plusieurs sources de scandales dans l'acte d'union forcé avec l'Ontario. On leur accorde, vous le savez, 42 députés de chaque côté. Donc, même si le Québec est 30 % plus peuplé que le Canada, on fusionne aussi les dettes, même si l'Ontario est 17 fois plus endetté. L'Ontario s'était énormément endetté, je l'ai évoqué, en construisant des canaux et des chemins de fer dans une course dérisoire afin de drainer les richesses vers l'Atlantique en passant par les Grands Lacs. Ce qui fait en sorte que c'est une bénédiction pour l'Ontario en 1840 d'être fusionné avec le Québec qui est beaucoup moins endetté. Et puisque les dettes sont fusionnées, on se retrouve avec des Québécois qui doivent subventionner les infrastructures de l'Ontario. Par ailleurs, dans le but, bien sûr, d'assimiler la population francophone, le français est aboli au Parlement. Il est littéralement interdit de l'employer lors des débats. Et la seule langue d'usage dans les textes parlementaires et juridiques est désormais l'anglais. Et ça va l'être jusqu'à la Confédération de 1967. Alors, je reprends ce Cornelius Krigoff pour traduire un peu comment le Québécois moyen peut entendre ce diktat de 1840. Lui qui s'était laissé attirer par le projet patriote de Papineau qui avait même souvent participé aux rébellions, qui avait un genou à terre suite aux emprisonnements, voyait maintenant son peuple placé en minorité. Quelle est l'attitude qu'il devrait développer? Alors, le réflexe, je crois que vous l'aurez peut-être déduit, c'est le réflexe naturel, c'est-à-dire soit résister, soit collaborer. Ça va être d'un côté l'attitude que continue à maintenir Louis-Joseph Papineau. Papineau n'a pas été arrêté, il s'est exilé à Paris, d'où il lance des appels à la résistance politique contre ce diktat de 1840. Pour lui, il faut conserver d'abord et avant tout notre langue, nos traditions et nos institutions distinctes, dont le régime seigneurial d'ailleurs. Et ils vont incarner pratiquement jusqu'à nos jours l'esprit de résistance aux lois imposées par Londres, aux lois imposées ensuite par Ottawa. Il y a une autre attitude, cependant, qui monte à l'époque, c'est la collaboration. Pour Louis-Hippolyte Lafontaine et ses suivants, comme Étienne Parent, pour Augustin Norbert Morin ou pour Wolfrey Nelson, même qui sont loin d'être détraitres, la collaboration est devenue nécessaire. En effet, le Québec et les Canadiens français se retrouvent en situation d'une très grande faiblesse et l'objectif doit être plutôt de collaborer, de cohabiter avec l'anglais afin d'obtenir la démocratie. Si nous allions à nos frères et nos sœurs de l'Ontario, nous pouvons obtenir, arracher la Grande-Bretagne, la démocratie et dès lors, préserver nos institutions et nos lois. C'est un pari, un pari risqué, consistant en somme à sacrifier le rêve de l'indépendance nationale afin d'obtenir à tout le moins des institutions parlementaires démocratiques. Cette tension entre collaboration et résistance se maintient, comme vous le savez, jusqu'à nos jours. Alors, selon l'historien Yvan Lamonde, jusqu'à nos jours, ces deux traditions-là cohabitent dans le paysage politique et social québécois. Et demeure qu'elles ont été inaugurées à l'époque de l'Acte d'Union par Louis-Paulette Lafontaine et Louis-Joseph Papineau. D'un côté, ceux qui considèrent que le fait français a sa place, la culture québécoise est légitime, mais pour pouvoir s'épanouir puis surtout pouvoir évoluer, elle doit collaborer nécessairement avec le reste du Canada en somme, s'engager dans une forme d'ouverture sur la réalité canadienne-anglaise, quitte à sacrifier certains de ses aspects spécifiques. C'est après Louis-Paulette Lafontaine qui va obtenir le gouvernement responsable remporté, dirions-nous, son pari en 1849 en faisant en sorte que le Québec et le Canada deviennent un État démocratique qui collabore ou on assiste à une collaboration entre francophones et anglophones. Ce rêve va se poursuivre avec Wilfrid Laurier qui, tournant du 20e siècle, va aussi parler de collaboration afin d'accroître, en somme, l'autonomie de l'État canadien et d'accroître le principe démocratique. Je vais plus vite là. Athanas David est un grand libéral au milieu du 20e siècle qui parle aussi de collaboration. De même, Pierre Trudeau qui est l'incarnation même de la collaboration entre francophones et anglophones, disait-il, qui d'un côté impose au Canada anglais le bilingus et le biculturalisme et de l'autre écrase les nationalistes québécois afin de forcer cette collaboration entre les deux solitude, disait-il. Jean Chrétien et son fils spirituel qui va être premier ministre quand même pendant 10 ans en poursuivant cette œuvre-là va d'un côté écraser le nationalisme québécois lors du référendum de 1995 et en même temps toujours affirmer fièrement son appartenance à la culture franco-catholique. Stéphane Dion que vous connaissez un peu est aussi l'héritier de cette vision et bien sûr je sais que Trudeau en est la vision même dirais-je caricaturale tellement il parle des deux langues des deux côtés de la bouche. De l'autre côté ceux qu'on appelle les bleus les vrais nationalistes qui à la suite de Louis-Joseph Papineau héritent de cette vision d'un Québec autonome Henri Bourassa assure cette transition-là il rêve encore d'un grand Canada je veux dire d'un pays à l'autre d'un océan à l'autre qui serait francophone et catholique mais ce rêve-là se fixe autour de l'État québécois à partir de l'INL Groux l'INL Groux c'est le rêve d'un État français basé sur la province de Québec Daniel Johnson et Maurice Duplessis vont entre les héritiers de cette vision-là l'autonomie du Québec qui garderait son caractère français et catholique plus récemment Lucien Bouchard incarne parfaitement cet esprit-là et de nos jours François Legault vous verrez j'ai pas mis les grands ténors souverainistes comme René Lévesque et Jacques Parizeau parce qu'ils appartiennent à une autre tradition on pourrait appeler qui vise à transcender cette résistance-là alors pour l'instant on va s'en tenir à ces deux traditions-là d'un côté la tradition rouge libérale et collaboratrice et d'un côté la tradition bleue plutôt conservatrice résistante et qui va d'ailleurs être plus proche de la sensibilité du clergé catholique cette dualité-là cette tension-là cette manière de répondre à l'acte d'union en soit collaborant soit en résistant va mener un cul-de-sac l'acte d'union tout en fait un régime répressif qui n'est pas viable puisqu'il met dans un même sac l'Ontario et le Québec Toronto et Montréal pose des problèmes alors on va voir bientôt un mouvement en faveur d'une confédération une confédération qui apporte une réponse à l'acte d'union en cela qu'elle accroît la majorité anglophone en annexant vous le savez les provinces maritimes et bientôt l'Ouest et ensuite en accordant au Québec une certaine forme d'autonomie interne en accordant un gouvernement de type provincial dans certains pouvoirs mais avant de s'attarder sur les détails juridiques de la Constitution analysons davantage ceux qui en sont les auteurs qui sont-ils essentiellement vous le voyez c'est des hommes blancs de plus de 50 ans essentiellement des anglophones il n'y a guère que trois personnes qui parlent français ici Georges-Étienne Cartier Étienne-Pascal-Taché et puis il doit y avoir aussi l'angevin à quelque part mais pour le reste pas de femmes bien sûr il n'y a il n'y a que des pères de la confédération il n'y a pas de maire de la confédération bien sûr pas d'autochtones pas de représentants des minorités essentiellement des hommes riches par ailleurs des hommes d'affaires des politiciens des avocats encore et encore des avocats mais bien sûr ces gens-là ont une façon particulière de penser le monde si on les voit ici c'était la conférence de Charlottetown de 1864 ces gens-là sont d'abord pétris par l'esprit victorien du temps les hommes ont le pouvoir les femmes torchent à la maison c'est eux qui s'occupent du commerce de l'argent qui prennent les décisions familiales la femme est au mieux là pour s'occuper des enfants je vous dis ces choses parce que lorsque ces gens-là vont avoir à diviser les pouvoirs en 1867 ils vont le penser un peu dans un esprit victorien de rapport homme-femme cette image-là c'est pas de moi malheureusement c'est une femme qui s'appelle Susan Mann Trofiminkoff qui est une historienne canadienne-anglaise et qui propose une vision féminine de l'histoire du Canada dans un ouvrage qui s'appelle Vision nationale pour Susan Mann le partage des pouvoirs de 1867 apparaît quelque chose d'assez nouveau à l'époque les états commencent à expérimenter des systèmes fédéraux et avec des succursales provinciales dirions-nous et on va retrouver ce système-là ensuite en Allemagne et en Australie mais au Canada au moment de partager les pouvoirs il n'y a pas beaucoup d'options qui s'offrent à ces bourgeois machos et qui sentent la pipe et l'alcool à plein nez la façon générale de diviser et de partager les pouvoirs c'est entre les hommes et les femmes on peut même percevoir cette vision-là dans les tout premiers mots de l'acte constitutionnel de 1867 considérant que les provinces du Canada de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de contracter une union fédérale pour ne former qu'une seule et même puissance dominion en anglais sous la couronne du Royaume-Uni et de Grande-Bretagne et d'Irlande avec une constitution reposant sur les mêmes principes que celles du Royaume-Uni considérant de plus qu'une telle union aurait l'effet de développer la prospérité des provinces et de favoriser les intérêts de l'Empire britannique trois petits points c'est frappant il y a au moins deux choses qui frappent immédiatement la première je pense que vous en êtes rendu compte s'il y en a encore qui considèrent que 1867 et la Confédération constituent une déclaration d'indépendance je voudrais bien qu'ils me montrent où au juste tout ce qui est mentionné ici c'est que nous sommes britanniques nous voulons faire comme les britanniques et si nous faisons cette condition-là c'est justement pour le bien de l'Empire britannique donc ça ressemble à tout sauf à une déclaration d'indépendance on dirait même que le but ici c'est de rassurer la Grande-Bretagne sur des intentions des bourgeois canadiens l'indépendance du Canada c'est quelque chose qui va s'acquérir plus tard et progressivement notamment à l'occasion des deux guerres mondiales et en particulier au lendemain de la seconde alors que le Canada va adhérer par exemple à la Charte de San Francisco et va devenir un des membres fondateurs de l'Organisation des Nations Unies donc dans les médias outre rassurer la Grande-Bretagne ce qui est remarquable ici les mots employés vous voyez là vous-même désirent de contracter une union fédérale en d'autres mots ça ressemble à un contrat de mariage une déclaration de mariage pas un mariage d'amour c'est un mariage juridique un mariage de raison on est dans l'univers de la famille victorienne d'un côté un état fédéral masculin et de l'autre des provinces qui se voient dévoluer des pouvoirs de nature féminine on en a une belle illustration lorsqu'on regarde la nature des pouvoirs tels qu'ils sont partagés le pouvoir impérial et fédéral est clairement de nature masculine dans l'univers machiste victorien contrôle des affaires extérieures avec les voisins les États-Unis la France etc contrôle de la constitution des règlements généraux règlements du commerce qu'est-ce qu'on achète puis on paie combien la défense militaire du pays bien sûr taux de l'intérêt les affaires indiennes avec ses alliés un peu farouches la navigation le commerce interprovincial les pêcheries le droit criminel les grosses lois la peine de mort qu'est-ce qui a à faire en ce qui a trait aux grosses peines de prison bien sûr la gestion des pénitenciers le droit de désavouer les droits provincials et tout ce à quoi on n'aurait pas pensé ce qu'on appelle à l'époque les pouvoirs résiduels qui vont être plus tard le transport aérien les télécommunications de leur côté les provinces et au premier chef le Québec parce que c'est essentiellement pour satisfaire les doléances des élites du Québec qu'on crée des gouvernements provinciaux se voit dévoluer des pouvoirs de nature plus féminine l'éducation des tout-petits les hôpitaux les institutions municipales les petits règlements comme le droit civil par exemple s'il y a des petits bobos ou les manquements au règlement ça relève des provinces mais si une peine requiert plus de deux ans de prison alors on tombe sous le coup du droit criminel canadien c'est quand même assez symptomatique ce partage des pouvoirs un peu étranges et étonnants est encore étonnant encore aujourd'hui si vous voulez par exemple obtenir un passeport canadien vous devrez d'abord obtenir votre état civil provincial québécois puis ensuite aller voir le ministère des affaires étrangères canadiennes de même manière si vous êtes chômeur et que vous voulez obtenir des cours de perfectionnement vous allez d'abord avoir reconnu votre statut de chômeur canadien puis vous tournez vers le gouvernement du Québec pour obtenir de l'éducation ce système un peu tout croche qui étonne les nouveaux arrivants les pouvoirs se chevauchent entraînant notamment des coûts importants peut s'expliquer du fait qu'on a voulu partager un peu les pouvoirs sur le modèle de la famille victorienne et enfin on crée également des pouvoirs municipaux à eux ils sont réservés bien sûr à l'élite entrepreneuriale locale les contracteurs les menuisiers les entreprises de travaux publics qui peuvent mettre la main sur de succulents gouvernements municipaux où ils vont pouvoir participer mener disons une certaine politique de corruption et de patronage mettant la main donc sur les réseaux de transport public les réseaux de transport du gaz l'électrification le pavage des routes la construction des écoles toutes sortes de contrats partiellement succulents dont vont pouvoir s'emparer la petite bourgeoisie locale on se résume donc à propos de la confédération 1867 on parle bien sûr d'abord et avant tout de mettre fin au dilemme que posait l'acte d'union de 1840 une union qui marche pas entre le Québec et l'Ontario et qu'on décide de dénouer en créant des gouvernements provinciaux et un gouvernement fédéral et surtout en accroissant la taille de cette fédération étendue aux provinces maritimes mais bientôt aux provinces de l'Ouest on assiste ensuite à une solution un mariage entre des provinces et un fédéral d'un côté des pouvoirs masculins aux mains du fédéral le commerce la finance l'armée et de l'autre des pouvoirs plutôt féminins aux mains des provinces l'éducation et la santé qui sont aujourd'hui des ministères énormes mais qui dans l'esprit de 1867 étaient des choses assez secondaires dont on qu'on avait aucun mal à laisser aux provinces c'est ainsi qu'en fait on assiste à un véritable pacte entre les élites du Québec et du reste du Canada entre les capitalistes anglo-saxons et les élites du Québec essentiellement les professionnels avocats et clergés d'un côté le gouvernement impérial de Londres conserve la haute main sur l'armée canadienne qu'il va pouvoir mobiliser lors de la guerre des Boires ou lors de la première guerre mondiale ainsi que sur le commerce colonial se gardant la possibilité d'imposer un tarif impérial ensuite le gouvernement fédéral met la main sur le commerce et l'économie ce qui intéresse les banquiers et les industriels canadiens et anglais et qui vont utiliser lors de la politique nationale ensuite le Québec a son mot à dire et en particulier ses élites cléricales et professionnelles qui mettent la main sur le système d'éducation et sur le code civil par exemple qui fait bien l'affaire des avocats québécois enfin les tout petits entrepreneurs vont pouvoir mettre la main sur des gouvernements municipaux qu'on met à leur disposition bref si les élites peuvent tirer le repeigne du jeu rien bien sûr pour les femmes dont les droits le droit de vote et les droits civils sont littéralement abolis les autochtones non plus qui se voient parquer dans des réserves et qu'on va qu'on va encadrer par la loi des Indiens 1874 les paysans non plus n'ont rien ne participent pas au partage eux qui vont voir les nouveaux chemins de fer relier les villes et rien pour desservir les campagnes et enfin les grandes victimes de l'acte constitutionnel de 1877 ce sont les francophones hors Québec ceux qu'on a complètement oubliés et qui sont désormais dont le sort est aux mains des gouvernants provinciaux du Nouveau-Brunswick de l'Ontario et bientôt du Manitoba qui vont s'empresser d'abolir les droits des francophones dans certains cas interdire l'enseignement du français dans les écoles afin de pouvoir mener là des politiques d'assimilation leur nombre va s'effondrer et ça va prendre du temps avant que l'opinion publique québécoise s'émeuve du sort réservé aux francophones hors Québec Sous-titrage Société Radio-Canada